Bonjour, nous allons maintenant essayer de revenir en arrière dans le temps à partir de l'UK. Souvenez-vous, l'UK c'est un organisme unicellulaire qui utilise l'ADN pour matériel génétique et les protéines pour les fonctions. Entre ADN et protéines, on a les ARN qui permettent de transmettre l'information génétique de l'ADN vers les protéines. Alors comment imaginer l'émergence de l'UK dans un monde primitif, une terre primitive. Pour répondre à cette question on a besoin de répondre à deux sous-questions. La première c'est comment est-ce que les biomolécules ADN, ARN, protéines sont apparues. La deuxième c'est comment ont-elles pu simultanément apparaître et s'organiser permettant le flux d'informations génétiques depuis l'ADN jusqu'aux protéines via l'ARN. Alors la première question qui nous concerne c'est l'apparition des biomolécules. Pour répondre à cette question on va s'intéresser à une expérience classique, l'expérience de Hurray et Miller. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis dans un récipient clos des molécules avec de l'eau. Ces molécules correspondent à celles qu'on trouvait dans un océan primitif, ce qu'on appelle la soupe primordiale. Ils ont regroupé ça dans un récipient clos et ils ont apporté de l'énergie sous forme d'électricité. Cet apport pourrait représenter l'apport qui était présent sur la terre primitive via les éclairs par exemple. Et dans ces conditions avec un récipient clos et un apport d'énergie sous forme d'électricité se sont formés des biomolécules. On répond donc à notre première question, il est possible de créer ces biomolécules dans un monde sans catalyse. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ces biomolécules se soient organisées et en s'organisant permettent le flux d'informations génétiques depuis l'ADN vers les protéines ? C'est une question qui est particulièrement compliquée et pour lequel on n'a pas de réponse parfaitement satisfaisante. L'hypothèse la plus en cours c'est celle où on n'utilise pas ces trois molécules simultanément mais une seule au départ. Cette molécule ce serait l'ARN. L'ARN est formée de nucléotides et via la complémentarité des bases elle est donc capable de véhiculer l'information génétique d'une génération à l'autre. D'autre part l'ARN est capable de se catalyse et donc d'assurer des fonctions. On aurait donc sur une même molécule à la fois l'information génétique et la fonction. Donc sur cette même molécule on est capable d'exercer la pression de sélection. Ensuite dans un deuxième temps on pourrait avoir l'apport de l'ADN. ADN qui est plus stable que l'ARN et donc apnée l'ADN constituerait un avantage évolutif. Ensuite on aurait l'apport des protéines, protéines qui sont capables de catalyser de plus nombreuses réactions et de manière plus efficace. A nouveau on aurait un avantage évolutif qui aurait amené les organismes à conserver les protéines en plus d'ARN et ADN. Et donc on a un système qui nous permet de passer de l'ARN, un ARN primordial, à un organisme qui aurait à la fois ARN, ADN et protéines et ce mécanisme est tout à fait continu vis-à-vis de l'évolution. On a donc une hypothèse, hypothèse qui est élégante et spéculative. Le nom de cette hypothèse c'est celle du monde ARN.